Les premières émigrations Après la conclusion du second pacte d'Al-Aqaba et l'établissement d'un petit état musulman au sein d'un vaste désert abritant des populations caractérisées par l'ignorance et la négation, témoignant ainsi d'une avancée considérable dans la voie de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam donna aux musulmans mécois l'autorisation d'émigrer à Médine. Cette émigration, du point de vue de l'intérêt personnel des migrants, ne signifiait rien moins qu'une grande perte matérielle et le sacrifice des biens, avec seulement en retour la sécurité personnelle. Et même sur ce point, les migrants ne pouvaient s'attendre à une sécurité totale car ils pouvaient rencontrer la mort sur le chemin de Médine. L'avenir était plutôt incertain. Ayant tout cela à l'esprit, les musulmans commencèrent à émigrer tandis que les polythéistes cherchaient par tous les moyens à les en empêcher car ayant conscience qu'une telle fuite menaçait leur société même. Le premier à partir fut Abu Salama, un an avant le grand pacte d'Al-Aqaba, selon Ibn Ishaq. Lorsqu'il décida d'entreprendre ce voyage, ses beaux-parents, les Banoul Mourira, pour l'empêcher de rallier Médine, retinrent sa femme et son enfant. La branche à laquelle appartenait Abu Salama, les Banoul Abdoulassad, intervint alors avec violence pour obtenir la garde de l'enfant, au point de disloquer le bras de ce dernier. Oum Salama, après le départ de son mari et la perte de la garde de son fils, passa une année à pleurer, à se lamenter. L'un des membres de sa famille eut finalement pitié d'elle et exhorta les Banoul Mourira à libérer son fils et à la laisser partir rejoindre son mari. Elle entreprit alors ce voyage long de 500 kilomètres sans aucune aide. Arrivée à At-Tan'im, Othman, fils de Talha, la rencontra et lui proposa de l'amener à Médine à dos de chameaux. Avec son fils, elle rejoignait Abu Salama à Quba, à la limite de Médine. Un autre exemple de la cruauté des polythéistes mécois à l'encontre des émigrants réside dans l'histoire de Souhaïb. Lorsqu'il exprima le souhait de partir, cela indigna bien sûr les païens. Ceux-ci se mirent à l'insulter, prétendant qu'il était venu à la Mecque comme un vulgaire vagabond, mais que la cité avait été si généreuse avec lui qu'il était parvenu à devenir riche. Ils donnèrent des ordres pour le retenir de force. Voyant cela, il leur proposa de leur céder toute sa richesse, et ils le laissèrent libre de ses mouvements après l'avoir dépouillé de ses biens. En apprenant cette histoire, le prophète, alayhi salatu wassalam, la commenta en disant « Souhaïb a gagné ! Souhaïb a gagné ! » Et puis il y eut l'histoire de Omar fils d'Al-Khattab, de Ayyash fils d'Abu Rabi'a, et de Hicham fils d'Al-Asi, qui convinrent de se rencontrer un matin à un lieu donné afin de quitter la Mecque. Omar et Ayyash furent au rendez-vous, mais Hicham fut séquestré par les païens. Peu après, Abu Jahl et son frère Al-Harith vinrent à Médine pour rencontrer leur troisième frère, Ayyash. Par ruse, ils choisirent de l'atteindre affectivement en lui parlant de ce qui est le plus sensible pour un être humain, c'est-à-dire de ses liens avec sa mère. Ils s'adressèrent à lui en prétendant que leur mère avait juré qu'elle ne se peignerait plus ni ne se protégerait du soleil tant qu'elle ne l'aurait pas revu. Ayyash en fut profondément ému, mais Omar fut suffisamment intelligent pour comprendre qu'il voulait détourner Ayyash de l'islam, si bien qu'il mit en garde contre leur piège, en ajoutant ceci « Ta mère se peignera si les poux commencent à la démanger, et elle s'abritera si le soleil de la Mecque devient trop chaud pour elle. » Malgré ces paroles, Ayyash demeura déterminé à aller visiter sa mère, et Omar lui donna sa chamelle racée et docile en lui conseillant de ne pas quitter son dos, ainsi pourrait-il fuir en cas de danger. Les trois frères partirent alors pour la Mecque. Dès qu'ils eurent effectué un certain trajet, Abu Jahl se plaignit de son chameau et demanda à Ayyash de le faire monter derrière lui sur la chamelle de Omar. Lorsque Ayyash fit s'agenouiller sa chamelle, les deux polythéistes se ruèrent sur lui et l'attachèrent. Rentrés à la Mecque, en plein jour, ils crièrent aux gens de suivre leur exemple concernant les faibles d'esprit de leur clan. Les trois récits qui précèdent ne sont que trois exemples parmi d'autres qui témoignent de la réaction des païens Mecqueux envers les émigrants, et il se passe de tout commentaire. Néanmoins, les croyants réussirent à s'échapper par groupes successifs, et si rapidement que dans les deux mois qui suivirent le second serment d'Al-Aqaba, presque tous les musulmans prirent le chemin de Médine, à l'exception d'Abu Bakr, de Ali, du prophète, et de ces âmes nobles qui avaient été séquestrées ou qui se trouvaient dans l'impossibilité de fuir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr prirent leur disposition pour partir, mais l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, attendait l'ordre d'émigration de la part de Dieu. Il est important de noter que la plupart des musulmans qui avaient émigré en Abyssinie rejoignirent Médine pour y retrouver tous les autres musulmans. Al-Bukhari a rapporté d'après Aisha, radiyallahu anha, que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On m'a montré l'endroit vers lequel vous devez émigrer, un endroit doté de palmiers datiers et situé entre deux montagnes. » En entendant ces paroles de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, un certain nombre de croyants émigrèrent à Médine. D'autres qui avaient émigré en Abyssinie revinrent à Médine. Abu Bakr se préparait à émigrer lui aussi lorsque l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Ne te presse pas, j'attends qu'on m'autorise à émigrer. » Abu Bakr lui demanda « Espères-tu recevoir l'autorisation par Allah ? » Le prophète alayhi wa sallam répondit « Oui ». Ainsi Abu Bakr lui-même resta avec le prophète alayhi wa sallam pour lui tenir compagnie. Quatre mois auparavant, il avait confié à Warakas Samar le copte deux chamelles que celui-ci faisait paître. Ainsi Abu Bakr lui-même resta avec l'autorisation par Allah.